Donc, je vais vous parler des DSL en Kotlin et donc pourquoi Kotlin, c'est le meilleur langage pour écrire des DSL. Donc, je m'appelle Corentin Leffy, je suis actuellement développeur sur la Kotlin en freelance et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Corentin Leffy sur GitHub ou même sur LinkedIn. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un DSL ? Un DSL, ça va être la meilleure, en fait, un meilleur moyen de traduire un langage métier. Donc, le métier, c'est le langage du domaine pour lequel vous travaillez au sein d'une application, d'une base de code. Et ça va être un moyen efficace et élégant pour écrire et générer des programmes dans ce domaine-là, pour traduire le besoin des experts. On peut catégoriser les DSL sous plusieurs formes. Il y en a une première, c'est le DSL externe. Vous en connaissez tous un, c'est par HTML, CSS. Ça va être un DSL dont la syntaxe est exprimée par un code qui lui est propre. Et il faut un outil pour analyser et interpréter ce code pour le traduire dans un autre format. Donc, HTML, CSS, ça, c'est ça. Plante UML aussi, SQL, Garkin. Tout ça, c'est des exemples de DSL externe. Donc, un exemple, là, c'est un exemple de plante UML qui va décrire, en fait, plusieurs acteurs, une base de données et des relations entre chaque élément. Donc, ça, c'est un premier type de DSL. On a un second type de DSL, c'est le DSL interne ou embarqué. Ils vont se baser sur un langage haute. Donc, c'est souvent des langages de programmation, comme Java, Sharp, Kotlin, peu importe le langage en soi. Et on va donner, on va l'utiliser de manière à donner la sensation qu'on a un vrai langage. C'est très souvent, on distresse ça sous une forme un peu fluente avec des méthodes chaînées. Par exemple, là, on a une méthode en Java qui s'appelle MakeFluent qui va créer pour un customer une nouvelle commande et dedans, elle va rajouter des produits, des produits avec l'identifiant 6, le nom et tal, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est quelque chose qu'un utilisateur peut, un utilisateur, enfin, quelqu'un qui n'est pas technique, en tout cas, va pouvoir comprendre. Mais là, ça restait un petit peu proche du métier, mais on peut aller dans d'autres cas, d'autres bibliothèques que vous connaissez sans doute, comme Mokito ou Moc. En fait, là, ils utilisent aussi le langage des test doubles pour créer des Mok ou des interactions possibles avec ces Mok. Et bien, en fait, ça, ça reste un DSL. Ça reste un DSL interne. Pareil, si vous connaissez les bibliothèques de test Xunit, donc Gunit, Cunit, je crois, ou autre, Jest ou Kotest, c'est la même chose. Souvent, on a un vocabulaire qui est proche du métier des tests, en fait, de la vérification d'assertion. Et donc, ça, ça reste un DSL interne. On peut aller encore plus loin. Actuellement, à la côté Android, ils ont, Android, Google a sorti une bibliothèque qui s'appelle Jetpack Compose, qui va permettre d'écrire ses vues avec un langage de DSL. Gradle, pareil, fait ça avec la création de projets, au niveau des bandances, tout ça. Spring aussi, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui est moderne. Aussi, pour rappeler un petit peu ce qu'est Kotlin, parce que tout le monde ne connaît pas ce magnifique langage, sans doute, c'est un langage de progression qui est multiparadigme, notamment objet et fonctionnel, statiquement typé, qui va être compilé vers différentes plateformes, donc la JVN, JavaScript, tout de même récemment du natif, mais on est capable de faire des applications natives avec Kotlin. C'est un produit qui est développé par Jetbrain et qui est open source. Donc, à tout moment, vous pouvez aller regarder l'avancement du langage et toutes les fonctionnalités directement dans le code. Ok, d'accord. On parle de Kotlin, on parle de DSL, mais pourquoi... Pourquoi Kotlin est plus intéressant qu'un autre langage ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est un peu important dans l'utilisation d'un DSL, c'est la fluidité du langage. On veut que ce passé de tout ce qui est futile. Donc là, par exemple, on a une méthode qui va nous permettre de récupérer le produit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, cette méthode va simplement... Ce qui serait beau, en fait, ce serait de pouvoir supprimer le superflu. Donc, le superflu, ça peut être le point, les parenthèses et le point-virgule. C'est des choses qui... C'est de la syntaxe qui est propre au langage type C, comme Java ou C-Sharp. Et en fait, Kotlin nous donne la possibilité de supprimer ça, en fait. Donc, d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus lisible. On enlève vraiment ce qui est inutile. C'est un peu minimaliste. Donc, pour faire ça, on va définir une méthode Balance qui va prendre un entier. Et on va rajouter le mot-clé Infix devant. Et c'est ce qui va nous permettre de supprimer les parenthèses et le point. On va également définir un singleton juste avant pour pouvoir avoir cette syntaxe de phrase. Autre exemple, si on a envie de... Donc, au final, pour une banque, on a envie d'envoyer un message. Un message en disant, on peut faire un virement ou pas. On va reprendre cette même syntaxe. Mais sauf qu'on ne peut pas définir ici le mot-clé Infix. Parce qu'en fait, il faut forcément qu'il n'y ait qu'un argument et un récepteur. Là, vu qu'on a deux arguments ici, on ne peut pas utiliser le mot-clé Infix. Mais en fait, en triquant un petit peu le langage, en le manipulant un petit peu, on ne peut pas lier à ce problème. Il suffit de rajouter une deuxième méthode Infix au niveau de l'énumération. Et donc, on va être capable de manipuler le langage pour avoir cette syntaxe de send un message de type Statement Ready à l'utilisateur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Autre point intéressant, donc là, c'est encore très lisible. On est, on veut dire, deux jours avant, cinq jours après. En fait, c'est possible aussi encore en Cochrane. Donc, comme on l'a vu juste avant, il suffisait simplement de rajouter Infix. Donc, si on enlève cette notion de Infix, on aurait ça en fait, des points. Je vous montre avec un mauvais écran. Un point et des parenthèses. Mais on pourrait également, dans ce cas-là, c'est un peu compliqué parce qu'on a un entier. Ici, on part d'un entier et ce n'est pas toujours facile, enfin, ce n'est pas toujours possible, en fonction des langages, de surcharger les classes du SDK par défaut. Mais Cochrane nous donne cette possibilité-là avec les fonctions d'extension. On va pouvoir surcharger une classe qui ne nous appartient pas de base, donc là, les entiers, et rajouter un comportement. Donc là, dans notre exemple, on surcharge ici la place entier. On lui rajoute un nouveau comportement. Et donc, ici, on aura l'instance de la classe entier. Donc, dans un cas, on aura deux et dans l'autre cas, on aura cinq. Autre exemple, là, cette fois, on voudrait savoir si le mois de mai est dans une période donnée. Donc, avec une date de début et une date de fin. Encore en Cochrane, on va pouvoir le faire facilement. On va pouvoir surcharger les opérateurs contain et range2. Donc, là, dans un exemple, on crée une variable date de début, des dates de début, de fin, peu importe la valeur. On définit cette fois aussi le mois de mai. Donc, là, on a défini nos trois variables. Une quatrième pour dire qu'on en a d'autres, et ainsi de suite. Et enfin, on surcharge nos opérateurs. Donc, là, l'opérateur contains, ça correspond au... Je vais encore passer à la suite. Au in. Et on a juste à dire, notre mois, il faut qu'il fasse partie de cet intervalle. Donc, en fait, tout ça, tous ces paramètres-là font partie du contexte. StartMonthValue et EndInclusive, ça fait partie de la classe localDate. Et MonthValue, ça correspond au paramètre qui est donné. Donc, là, ici, dans notre cas, c'est inversé de contains. C'est un peu le particulier. Autre exemple encore. Cette fois, c'est une syntaxe qu'on trouve très souvent dans des bibliothèques Java, où on a ce qu'on appelle des dates utiles, toutes les méthodes, classes utiles. En fait, ça, on pourrait, grâce à Kotlin, changer la syntaxe et l'alléger. Donc, pour ça, on va surcharger encore une fois un opérateur. Donc, ce sera l'opérateur minus. Et on va pouvoir créer une période à partir de ça. Donc, cette méthode-là correspond, en fait, à la méthode begin-end, qui peut être traduite de cette manière-là. Et au final, Kotlin nous permet de surcharger plus de 20 opérateurs. Bon, 20 opérateurs, très belle liaison. 20 opérateurs. Par contre, on n'a pas la possibilité d'en créer de nouvelles. Comparé à, je crois, c'est en ce cas-là, où on a cette possibilité-là. Autre exemple, où là, cette fois, c'est inspiré des Gradle Kotlin DSL. Donc, c'est une manière, en effet, de décrire un projet Gradle à partir de Kotlin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on définit une version. Donc là, on définit la version 1.2, chemin pour accéder aux sources, aux tests, et on rajoute des dépendances. Et on peut aussi rajouter des arguments à la JVM lorsqu'on va exécuter la tâche des tests. Si on regarde un petit peu ce code-là, la fonction build va exécuter, en fait, une fonction anonyme, une lambda, et ça va être exécuté dans un certain contexte qu'on va pouvoir définir. Et si on regarde cette partie-là, la partie task, c'est aussi une méthode qui va définir une lambda et qui va être exécutée dans un contexte qui est différent du premier contexte de build. En fait, c'est possible grâce au fait que Kotlin accepte pour une méthode les fonctions anonymes. Et elle accepte une fonction anonyme, mais si on précise ici que c'est une méthode qui sera exécutée dans le contexte de la classe config. C'est cette expression qui va nous permettre de définir ça. Donc, là, dans notre exemple, on définit une configuration. Cette configuration va exécuter la méthode block qui correspond à la lambda qu'on a passé en paramètre et on va retourner la configuration. Après, ce n'est pas nécessaire pour notre exemple. Kotlin a cette souplesse-là. Elle nous permet d'accéder à des méthodes de scope comme apply, also, tout ça. Donc, c'est des méthodes de scope source. C'est vraiment du sucre syntaxique. Il ne faut pas trop s'arrêter là-dessus qui nous permet au final de ces trois lignes de les résumer en une seule ligne. L'un des points aussi importants avec Kotlin, c'est qu'on n'a plus besoin des parenthèses quand une lambda est le dernier argument d'une fonction. En fait, on peut juste se passer des parenthèses. Donc là, vous commencez sans doute un peu à comprendre certains concepts. Si on a la possibilité de définir une réunion qui va démarrer de 14h30 et terminée à 15h30, là, on peut se douter qu'ici, on aura un object, donc un singleton qu'on a défini tout à l'heure. Ici, ce sera une méthode avec une lambda et on va exécuter ce code-là dans un contexte. Donc, ça revient à ce qu'on évoquait avant. Donc, on avait fait notre singleton, le nom de ce singleton, la méthode associée, le infix pour bien enlever le superflu, et enfin, le code de la méthode avec son contexte, le contexte d'une classe meeting. Mais comment on fait pour rajouter des propriétés à la classe meeting qui va accepter cette notion de méthode infix ? Parce qu'on est toujours dans ce cas-là. Donc, on a notre classe meeting avec start time and time. Et, ouh, très beau, faux raccord. En fait, on va rajouter une nouvelle propriété qui va s'appeler Valk Start et qui sera de type starts. Et en fait, start, c'est une classe interne. Une classe interne à la classe meeting. Donc, elle va pouvoir, en fait, à tout moment, connaître l'état interne de la classe meeting. Donc, ça veut dire que là, on reste dans le contexte du meeting, mais tout en gardant aussi, également, le contexte de start. Donc, pour résumer, on a vu cinq grands principes. Donc, le mot plane fixe pour supprimer le superflu, les points, les parenthèses, les points en virgule, puisque de base, le client n'a pas besoin de points en virgule. Les fonctions d'extension pour rajouter des comportements supplémentaires à des classes qu'on maîtrise, mais aussi des classes qu'on ne maîtrise pas, notamment les entiers, les strings. La possibilité de surcharger des opérateurs. Donc, on a plus d'une vingtaine d'opérateurs surchargeables. La possibilité, également, de fournir un contexte. Donc, dans une lambda, de préciser que l'émetteur, ce sera telle ou telle classe. Et enfin, les classes internes qui vont partager et connaître, en fait, l'état de la classe qui les contient. Donc, OK, c'est bien beau, mais à quel moment on le fait dans la vraie vie ? Moi, je ne décris pas toujours des livres que je n'ai pas forcément besoin d'écrire de BSL. En fait, on a un endroit où on peut le faire facilement. C'est quand on écrit du code de test. Parce que c'est un environnement bac à sable. On a le droit à l'erreur. On a le droit de faire peu ce qu'on veut. Ce n'est pas du code qui va aller en production. Mais en fait, il y a quelque chose d'intéressant quand on écrit les tests. C'est qu'on peut améliorer la lisibilité des tests via des tests data builder. Donc, c'est le même principe qui est le patron de conception biliaire. L'objectif, c'est de créer des scénarios de tests facilement. Donc là, dans mon cas, on crée une visite. Une visite, c'est que je travaille pour des commerciaux, en fait, chez un prestataire qui s'appelle Odeux. Et ils font des visites chez les gens. Ils vont récupérer leurs besoins et ainsi de suite. Et donc, c'est un objet qui est très complexe, qui n'est pas facile à construire. Et en fait, l'exemple qu'on a sur la gauche, c'est un cas qu'on va voir dans nos tests. On va créer une visite et on va lui donner une date de début, une date de fin, enfin, de démarrage, le démarrage de... quand on traduit la visite en quelque chose de concret. Et enfin, on va ajouter des tarifs sur cette visite pour que le client puisse payer, bien entendu. En fait, c'est... D'essayer d'utiliser des tests d'appareil builder avec une syntaxe d'appareil DSL, ça va permettre à des non-développeurs, des experts métiers, des testeurs, de pouvoir comprendre ce qui se passe. Et donc, à tout le monde, de dire, mais Michel, toujours Michel, t'as oublié de rajouter tel ou tel tarif, c'est pour ça que le prix de tout cas de test est faux. Voilà. Donc, c'est vraiment un environnement où vous pouvez à tout moment tester et voir un peu ce que ça fait de vous. Donc, tout ce dont j'ai parlé, c'est... Tous les exemples que j'ai... dont je me suis inspiré viennent du livre Programming DSL in Kotlin de Venkat Subramanian. Donc, c'est un petit livre d'une... même pas 80 pages qui se lit très bien. Donc, je vous conseille si vous avez l'occasion, si vous êtes un peu à l'aise avec Kotlin et que vous avez aimé d'enseigner plus sur les DSL. Je conseille également le talk de Benoît Priou. Dessine-moi un DSL en Kotlin qui est pareil, une dizaine de minutes et qui permet de voir un petit peu la puissance, c'est un live coding. Et après, je conseille aussi de creuser dans différentes bibliothèques qui existent. le test, c'est une bibliothèque de test écrit avec son texte DSL qui est franchement très agréable à utiliser. Jetpack Compose aussi à tester. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Ce n'est pas d'intérêt auprès de JetBind, malheureusement. Pas encore. J'arrête le partage et me voilà. Merci beaucoup Corentin pour toutes ces informations sur Kotlin. J'ai merveillé le langage qui est Kotlin. Oui, n'hésitez pas à en faire. Oui, je sais. D'accord, tu m'as convaincu. Je vais me mettre... Non. Yes. Il y a une question de Benoît qui dit est-ce qu'avec ces constructions on peut garantir que celles des objets structurément invalides peuvent être créées ? Comment est-ce qu'on peut gérer les erreurs ? Justement, c'est ça. C'est que Kotlin reste justement fortement typé. Donc, à tout moment, tu peux créer vraiment des types très forts et tu peux éviter d'avoir des moments des syntaxes un peu particulières. là, c'est vrai que je n'ai pas trop montré mais tu pourrais chaîner des choses. Par exemple, j'ai le participant 1, j'ajoute un participant à une liste de participants dans un DSL donc je peux avoir une méthode add qui fait add, 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 mais je n'ai pas envie que s'il y a un ordre particulier à avoir, je veux le forcer et en fait, en construisant à chaque fois des petites classes, des inner classes, tu peux forcer un typage très facilement. Kotlin a cette souplesse-là de créer des classes internes, tu peux aussi créer facilement des data classes qui sont des classes aussi très puissantes. Tu peux également créer maintenant des inline classes qui seront des classes avec une seule valeur mais qui seront inline à la compilation. Ça permet en fait de fortement typer ton code et à partir du moment où c'est fortement typé, tu réduis les risques d'avoir des cas un peu bizarres où en effet l'heure de début et l'heure de fin ou même tu peux toujours déclencher en fait tu peux également déclencher des exceptions à tout moment faire une validation avant de créer ton objet si c'est que ça c'est une possibilité. Mais par contre j'ai vu aussi en pratique que ça prend trop de temps à mettre en place c'est vrai que c'est assez verbeux ça peut prendre du temps c'est pas aussi facile et intuitif que ça enfin c'est pour que vous m'entendez t'as cassé le meet-up Corentin merci la question de David c'était on peut partir directement sur un langage genre SQL ou autre langage fonctionnel sur la partie fortement typée la réponse à cette question c'est non donc la suite non ok je crois qu'on a définitivement perdu Corentin je pense que je ne sais pas si quelqu'un va me monter sur scène peut-être s'il n'y a pas une réponse à faire sur SQL le paradigme de SQL est super intéressant mais ouais c'est revenu tu m'entends ? ouais c'est bon on t'entends on est plusieurs à toucher on est plusieurs à t'écouter c'est pas que l'on a ok et donc ouais j'ai un problème de casque pardon en effet SQL ça peut être une bonne alternative bien entendu par contre je ne connais pas assez SQL pour vous dire c'est bien c'est mieux pas du tout je sais qu'on a plus de chance à utiliser Kotlin du Java avec Kotlin notamment que SQL SQL c'est pas toujours il n'y a pas grand monde qui en fait un prod il ne me semble pas mais je pense que la marche sur SQL elle a l'air si on veut si on est dans une équipe et qu'on a envie d'encourager les gens à passer à Kotlin selon l'idée de faire Java sous la main ça va pas être trop compliqué de leur montrer ce qu'on peut faire facilement et rapidement avec Kotlin parce qu'elle le paradigme est super intéressant je suis d'accord avec ça mais c'est un paradigme complètement différent ouais justement alors que Kotlin t'as la possibilité de l'intégrer facilement à Java et même ça reste aussi de l'objet donc à tout moment tu peux retourner sur tes bases un petit peu un peu simple de programmation objet tu peux faire du procédural facilement alors qu'à SQL je pense que ça va être carrément punitive je crois c'est ça et si on gérait ça au moment de Java effectivement c'est une approche et effectivement comme dit sinon là mon glissement d'une bête code b de Java lors du fonctionnel ça peut être une bonne marche c'est progressif ce que tu disais tout à l'heure je vais tout le coup j'ai la parole j'en ai vu mais évidemment tu disais tout à l'heure effectivement qu'il y a des choses qui se faisaient en trois lignes qui peuvent être faites en une seule ligne pour moi c'est un des points forts aussi le côté on sort un peu du DSM mais c'est vraiment le côté le côté assez simple effectivement très lisible et très léger quand on doit être sur quelque chose on est plutôt concentré sur ce qu'on veut faire sur comment on va le faire oui tout à fait j'évangélise un maximum de gens partout où je passe c'est ce qu'il faut faire exactement merci à toi Corentin je ne vois pas d'autres questions merci à vous d'avoir voulu de moi c'est très intéressant merci on va s'arrêter là pour ce soir merci à vous merci à vous